Bonjour, bienvenue sur la télé de Fabiola. Installe-toi dans un endroit tranquille. Je t'accueille dans un grand mouvement d'amour, de lumière, de paix et de grande liberté. L'art de la bienveillance et ses bénéfices pour toi, pour moi, pour tous. On a parfois l'impression que le monde est dur et impitoyable, encore plus aujourd'hui. Mais à y regarder de plus près, on peut constater qu'il n'est pas foncièrement mauvais. On entend chaque jour des histoires de personnes qui contribuent à rendre le monde tellement meilleur. Et cela peut commencer par de petits gestes. Faire preuve de bienveillance, c'est facile, ça ne coûte rien et c'est positif. Ça élève le taux vibratoire. C'est extrêmement puissant. Il est scientifiquement prouvé que cela a un effet bénéfique sur nous-mêmes, sur les autres et le monde. Ensemble, on peut rendre le monde un peu plus humain pour chacun d'entre nous. Et nous pouvons commencer dès aujourd'hui. Faites votre petite part de bien là où vous êtes et ce sont des milliers de petites parts de bien rassemblées qui submergent le monde. La bienveillance est contagieuse. Enveloppe-toi de bienveillance. Elle aide à développer un réseau de bonnes relations. Que ce soit au travail, dans la société, dans la vie privée, ça nous permet de nous sentir solidement ancrés et en sécurité. Lorsqu'on fait face à un problème, on le surmonte mieux lorsqu'on est entouré d'un bon groupe de personnes que si on doit l'affronter seul. La bienveillance est précieuse car c'est la seule chose qui se multiplie si elle est partagée. Il y a quand même des neuroscientifiques qui ont utilisé la neuro-imagerie pour montrer que les neurones miroirs du cerveau s'activent. Lorsqu'on observe quelqu'un réaliser une action ou éprouver une émotion reproduisant ce comportement dans les mêmes zones du cerveau. Être témoin de la douleur d'une personne active les mêmes zones cérébrales. Comme si on ressentait nous-mêmes cette peine, cette douleur. Tout comme on ressent l'envie de bailler lorsque quelqu'un d'autre baille en face de nous. En conclusion, le simple fait d'être témoin d'un acte de bienveillance de la part d'une autre personne nous incite à faire de même. Et ça devient hyper naturel. La bienveillance, c'est bon pour le moral. Lorsqu'on ne se sent pas bien, un moyen sûr d'améliorer son humeur et d'être gentil avec les autres. La générosité active une zone du cerveau appelée striatum qui régit et réagit aux choses agréables. Comme un bon repas, un bon rire, l'idée d'une super fête entre amis. Ainsi, ce sentiment de bonheur que nous ressentons se produit également lorsqu'on aide quelqu'un. On appelle ça l'euphorie de celui qui aide. Et la bienveillance est exponentielle. Si d'autres personnes nous voient aider quelqu'un, elles libèreront ces mêmes hormones de bien-être. Ça va les inciter à faire de même. Et c'est la seule réaction en chaîne à laquelle tout le monde aimerait participer volontiers. La planète n'a pas besoin d'encore plus de gens qui réussissent. La planète a désespérément besoin d'encore plus de faiseurs de paix, de guérisseurs, de conteurs d'histoire et de passionnés de toutes sortes. En plus, être bienveillant, ça augmente le taux de sérotonine qui aide à guérir les blessures, qui aide à se détendre, à nous sentir bien. Et la bienveillance augmente aussi le taux de dopamine qui apporte des sensations de satisfaction et de bien-être. Des études ont montré qu'en accomplissant un seul geste de bienveillance par jour, notre corps libère des hormones qui nous rendent, nous et la personne aidée, plus calme, plus sain, plus heureux. On se sent à la fois plus énergique, avec plus d'entrain, moins de douleur, plus de confiance. On sent qu'on est à sa place. Et ça pourrait même nous faire vivre plus longtemps. Pour ceux qui ont envie de vivre plus longtemps. La bienveillance est excellente pour la santé. Des recherches cardiovasculaires indiquent que les actes de bienveillance sont bons pour la santé. Ils peuvent même ralentir le processus de vieillissement du corps. Alors, si on veut éviter les rides, soyons bienveillants. Cela contribue à déclencher la libération d'ocytocine. Elle réduit les inflammations. Elle abaisse la pression artérielle. Elle limite la présence de radicaux libres dans notre système cardiovasculaire. Et cette hormone, l'ocytocine, permet aussi de se sentir plus aimant et mieux aimé. La bienveillance diminue également le stress. Une étude montre que les personnes aimables ont 23% de cortisol, hormone du stress, en moins dans le corps. C'était une étude de 1998. Accomplir des actes de bienveillance spontanée contribue à renforcer notre système immunitaire pour nous rendre plus résistants. Cela améliore notre humeur. Cela nous aide à produire des endorphines. L'endorphine, c'est un suppresseur naturel de la douleur dans le corps. Mais ce n'est pas tout. Il a été prouvé que la bienveillance aide à donner un sens à sa vie. Cela lui donne une direction pour se fixer des objectifs en vue de l'accomplissement de soi. Donc, cela nous incite à prendre davantage soin de soi en adoptant un mode de vie plus sain, en faisant régulièrement de l'exercice, en mangeant correctement. Et tout cela vient de la bienveillance à soi et de la bienveillance aux autres. Mark Twain disait que la gentillesse est le langage qu'un sourd peut entendre et qu'un aveugle peut voir. On a tous besoin de gentillesse. Nous avons tous besoin d'attention. Alors, soyons attentifs à tous les moyens de faire preuve de gentillesse envers nous-mêmes pour faire preuve de gentillesse envers les autres. Cela ne prend pas beaucoup de temps mais cela peut faire toute la différence. Alors, pour cette fin d'année, cultivez la bienveillance envers vous-même. Remettez-la au goût du jour dans votre vie chaque jour. Ensuite, vous aurez de quoi faire pour apporter de la bienveillance aux autres et au monde. Merci de bien vouloir partager ce podcast pour inonder la terre entière d'énergie de bienveillance et d'amour. Merci, je vous aime. Soyez puissamment bénis, prodigieusement guidés. Je vous embrasse. Merci de me suivre depuis des semaines, des mois, des années. Je vous aime de tout mon cœur. À très bientôt.